T'es jamais égalé, première partie du live qui est en public et qui sera disponible pour la team gratuité, ok, sur YouTube, qui sera en replay gratuitement sur YouTube. Alors, on va commencer, pour ceux qui ne connaissent pas cette dame, pour ceux qui ont vécu dans une grotte ces trois derniers jours, qui ne sont pas au courant que la France en ce moment, c'est gâteux, ça ne va absolument pas. Je vais donc vous présenter les protagonistes, ok, voilà. Voilà, alors, elle, c'est la maman de Naël qui nous a quittés à l'âge de 17 ans, suite à un contrôleur qui a mal tourné. Et il avait un défaut de permis, il refus d'entempérer et tout ça, et ça a mal tourné et ça a donné ce que ça a donné. Et donc, suite à ça, il y a des émeutes en France, ok, malgré tout, il y a eu une marche blanche qui a été faite. Excusez-moi, ça bug. Donc là, c'est Assa en compagnie de la maman de Naël. Ça, c'est quand elles ont lancé l'appel. Voilà, la voici ici, habillée très sobrement, en noir. Quand elle a lancé l'appel à la réunion de la marche blanche, à Nanterre, pour son fils. Ok, j'ai retrouvé la vidéo. Je vais vous la mettre quand elles ont fait l'appel, quand elles ont lancé l'appel. J'ai déjà fait un live, un premier live sur cette affaire, où j'ai un peu résumé tout ce qui s'est passé. Je tiens à préciser que les personnes qui ont vu leur ville saccagée peuvent me contacter ou peuvent monter dans le live pour témoigner de ce qu'ils vivent dans leur ville depuis deux jours. Parce qu'il y a plein de scurvices qui sont venus me voir, me dire, oui, mama, tu ne te rends pas compte de ce qui se passe dans ma ville. Ils ont fait ça à Carrefour, ils ont fait ceci. Montez dans le live pour donner votre témoignage de l'enfer que vous vivez depuis deux jours à cause des voyous qui font n'importe quoi là-bas dans toutes les villes de France. Update. Apparemment, il a été dit que Naël, il conduisait hyper vite et qu'il a failli. Il a mis en danger la vie de deux personnes. C'est ce qui a été dit. Donc, c'est à ce moment-là qu'il y a eu le refus d'obtempérer. Et donc, les policiers les ont arrêtés. Ils se sont arrêtés et la suite, vous la connaissez. OK ? Voilà. Voilà, vous pouvez la regarder sur mon live en vous abonnant à mon site internet. Vous pouvez voir le replay dans bientôt, qui sera disponible sur mon site dans bientôt. Alors, ça, c'est son appel qu'elle a fait toute seule. Je me présente. Je m'appelle Mounia, la maman Annaëlle, celui qui vient de se faire enterre les 17 ans. Je suis sa maman. Rendez-vous jeudi à la préfecture à 14h. Marche blanche. Jeudi, venez tous. C'est la marche de la révolte, ma mère. Faites une révolte, s'il vous plaît, pour mon fils. Pour Mère Zouknaëlle. On sera tous là. Merci. Merci, ma chérie. Alors, par contre, il y a un truc qu'on entend dire à sa... Et je vais parler d'elle parce que je trouve qu'elle a un comportement très bizarre avec cette affaire. OK ? On va en revenir de ce qu'elle vient de dire à sa... Bref. Ensuite, elles ont refait une vidéo à deux, cette fois-ci, à côté de la maman de Naëlle. Votre soutien. Merci pour vos messages. Je vous attends demain à 14h pour la marche de Naëlle. Rendez-vous au 144 rue Pablo Picasso à Nanterre. C'est important qu'on soit nombreux demain. C'est important qu'on soit nombreux demain. C'est que ce combat soit porté par tous. Que ce soit porté par les quartiers populaires, que tu viennes du centre-ville. Peu importe ses origines, peu importe ton appartenance, on ne peut pas vivre dans une société où on voit nos enfants se faire comme Naëlle à bout portant. C'est un combat qu'on doit porter seul, que Nanterre, en tout cas, ne doit pas porter seul. Et j'espère qu'on sera très nombreux demain. Il faut que le peuple français sorte et qu'on vienne marcher. Et venez avec vos enfants. Venez tous marcher avec vos enfants, c'est important. Parce que Naëlle était un enfant. C'est un enfant de 17 ans. C'est un enfant. Et marcher avec nos enfants, c'est de montrer et de dire à nos enfants qu'on ne peut pas être un enfant, un jeune. Donc, c'est important d'être là demain auprès de la maman, de Mounia, de toutes les personnes de Nanterre et ceux qui portent le combat depuis. On vous attend demain, c'est très important dans le monde dans lequel on vit. Je vais rester au tour. Merci bien. Je t'aime, fils. Ouais, la pauvre, pauvre maman. Donc, je disais que la première partie de ce live sera disponible pour la team gratuité. Et la deuxième partie du live, donc le live complet, sera disponible uniquement pour les membres YouTube et les membres de mon site. Voici le flyer 29 juin 14h, Nanterre. La marche blanche a eu lieu. Il y avait des personnalités publiques qui étaient là, notamment Roff. Et la maman de Naël, il y a même une chose étrange. C'est que, je crois que c'était, il me semble, c'était dans quelle ville. Les transports en commun avaient été bloqués. C'est le métro qui emmenait à la préfecture. Donc, la station Nanterre-Préfecture avait été bloquée. Mais, oui, il y a une marche blanche. Il est 8h20. Il y a deux... Nanterre-Préfecture non desservie. Mais, malgré tout ça, la marche blanche a eu lieu. Et comme vous avez pu le voir dans les images précédentes, eh bien, les gens ont répondu présents. Il y avait même des personnalités publiques comme Roff et comme un snapchateur, je ne sais pas comment il s'appelle. Roff, il est venu. Alors, Donc, il y a eu des images de cette marche blanche qui a interpellé beaucoup de tweetos, qui ont screené les images et sont dit « Ah, c'est bizarre, la maman a un comportement étrange. Son fils vient de partir, vient de la quitter. Et pour autant, elle est toute souriante. » Et par exemple, là, moi, je vais vous mettre les vidéos polémiques, celles qui ont fait polémiques. Les images qui font parler sur les réseaux sociaux. Donc déjà, il y a le fait que la maman, la maman fait plutôt le staff autour d'elle, son entourage, de la voir instrumentalisée. On va en reparler. Elle, qui est montée sur un camion et qui imite la Marianne ou la statue de la liberté. Je ne sais pas trop ce qu'elle imite. OK ? Voici une autre image. Oh putain, j'en ai marre. T'as un bug grave. Donc, ça, c'est une des images qui a fait polémiques où on voit la maman qui est montée sur un camion et en train d'imiter, de mimer la statue de la liberté ou Marianne. On ne sait pas. C'est selon l'interprétation de chacun. Ça, c'est une autre image qui a circulé où on la voit sourire, rire, qui a choqué les gens. Ce n'est pas tout. Il y a également cette image aussi qui a choqué les gens. Je vais vous mettre tout ce qui a choqué les gens et que les gens ont repris sur les réseaux sociaux. Quand elle est avec Rof. C'est l'âme à l'étoile. Merci beaucoup. Il est en fait là. Il est tranquille. Il est tranquille. Il est en âge. Je t'aime, mon fils. Je t'aime. Je te dirai jamais. Ça me fend le cœur. Moi, à chaque fois que... C'est parce que je fais une... À chaque fois qu'une mère pleure pour son enfant, je vais automatiquement avoir de la peine pour elle et vouloir prendre sa défense. Même si ça m'a coûté cher dans le passé parce que j'ai eu à défendre des mères qui étaient en fait des folles. Mais je ne sais pas. Je suis comme ça. Je suis désolée. Je suis comme ça. Qu'elle ait tort ou raison, mon cœur de mère, ça me fait quelque chose. Ça me donne envie de pleurer. Mais bon. Il y a aussi cette image. Donc, cette image-là, on la voit sur le camion. Celle-ci, quand elle débarque sur le camion. Là, il y a... Mais par contre, celle qui a fait le plus parler, c'est la vidéo où la maman de Naël monte sur une moto. Et je ne sais pas comment on appelle ça dans le langage des motards. Mais en fait, elle ne fait pas démarrer la moto, mais elle fait un petit peu chrisser la moto. C'est cette image qui a le plus choqué les gens. OK ? Alors, maintenant, je vais vous donner mon opinion par rapport à ça. Et ensuite, vous mettre, vous postez les réactions des influenceurs par rapport à cette histoire. Et après, la deuxième partie, on va la mettre en privé. OK ? Moi, premièrement, j'ai la vague impression, en regardant les vidéos et surtout l'intervention d'Assad et son équipe, sont en train d'instrumentaliser cette pauvre femme qui n'a même pas encore eu le temps de faire son deuil et que déjà, son histoire a été happée, accaparée par la Chim. Je trouve ça malsain, je trouve ça glauque. Si on avait quelque chose à faire de cette mère et de son fils, elle aurait laissé faire son deuil. Le corps est encore chaud, il n'est même pas encore refroidi, que les Assad, le jour même, le soir même, se sont emparés de l'affaire. La façon dont elle colle la mère, premièrement, elle lui fait dire des choses qui peuvent être préjudiciables juridiquement, judiciairement pour elle. Regardez cette vidéo-ci. À la fin, elle fait dire à la mère une chose qu'elle n'avait pas l'intention de dire. Elle lui fait dire, j'appelle à la révolte. La mère, elle avait l'intention de faire un appel au calme, à une marche blanche, c'est-à-dire quelque chose de pacifique. Je me présente, je m'appelle Mounia, la maman Annaelle, celui qui vient de se faire. Je suis sa maman. Rendez-vous jeudi à la préfecture à 14h, marche blanche. Et voilà maintenant ce qu'on va lui faire dire, ok ? Jeudi, venez tous. C'est la marche de la révolte même. Vous avez entendu ? C'est la marche de la révolte même. Elle lui fait dire ça. On fait une révolte s'il vous plaît pour moi. Et du coup, elle répète, on fait une révolte s'il vous plaît. Est-ce que ça, là, ce n'est pas de l'incitation à la vie civile ? Elle fait dire à une mère qui est en deuil, qui n'a même pas encore enterré son enfant, j'appelle à la révolte. Dans une affaire aussi délicate, qui peut très vite partir en sucette et qui est partie en sucette. On sait très bien que quand un jeune de quartier mineur et en plus d'origine d'Afrique du Nord est confronté à la police et retourne voir son créateur à cause des actes d'un policier, ça part très vite en cacahuètes. Assa Traoré n'est pas un poussin de trois jours. Ça fait des années qu'elle lutte contre la police. Elle a des avocats, qu'elle a affaire à la justice, qu'elle en connaît les moindres termes et les moindres délits en rapport avec tout ce qui est la police, la délinquance, etc. Elle sait très bien ce qu'elle a le droit de dire et de ne pas dire pour ne pas se retrouver devant un tribunal. Elle sait ce qui est légal ou ce qui n'est pas illégal. Pourquoi une femme comme ça, qui est rodée pourtant ? Parce qu'on pourrait dire non, c'est une erreur. Non, 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 pas Assa, c'est pas une erreur. Parce que ça fait des années qu'elle est confrontée à la justice, et aux termes juridiques, en rapport avec des histoires comme ça. Donc, quand elle fait dire à une mère qui est encore en deuil, qui n'a même pas encore fini son deuil, qui n'a même pas commencé son deuil, j'appelle à la révolte. C'est pour que la femme finisse devant les tribunaux ? Comme ça, on va lui imputer tous les dérapages qu'il va avoir. Appeler à une marche blanche, c'est une chose, mais appeler à la révolte, c'est autre chose. Et on voit bien dans cette vidéo et dans celle-ci que c'est Assa qui est le ventriloque de cette pauvre mère et pleurer. Là, elle la colle, elle ne la lâche pas. Regardez le langage physique. Regardez la proximité. Vous voyez ? La proximité, elle ne lui laisse pas d'espace, elle envahit tout l'espace. Et puis, à la fin, elle parle à la place de la mère, qui se met à pleurer parce qu'elle pense à son fils. OK ? Elle est dans une optique de révolte populaire et elle veut greffer l'histoire de son frère à l'histoire de cette dame. Moi, j'appelle ça de la récupération politique. Assa, elle pourrait être la future présidente, elle ne pourrait pas faire mieux que ça. Si elle se lançait dans les élections, elle ne pourrait pas faire mieux que ça. C'est de la récupération, de l'instrumentalisation. Et je trouve ça révoltant. C'est de l'opportunisme politique. Est-ce qu'elle sera encore là quand l'histoire va se tasser et qu'il y aura un autre buzz qui va venir effacer celui-là ? Parce que c'est comme ça que ça marche sur Internet. Un buzz en efface un autre. Elle sera encore là pour elle. Assa, quand elle va se retrouver devant les tribunaux pour avoir fait un appel à la révolte en public et avec les débordements qu'il y a eu effectivement après la marche blanche. Assa, elle va lui payer ses avocats. Elle sera là pour elle. Donc, elle n'est même pas capable de faire le ménage dans sa propre équipe. Je rappelle qu'une de ses membres à l'équipe s'est plaint d'avoir été victime de taïzonage de la part d'un membre fondateur de victime pour Adam. Elle l'a laissée tomber. Alors, c'est une de ses sœurs noires. OK ? Voilà. Donc, si elle laisse tomber ses sœurs noires alors que dans sa propre équipe, il y a des gens qui se comportent mal avec les femmes, que dire d'une femme qu'elle ne connaît même pas ? OK ? Donc, il ne se passe ça que je trouve bizarre. Les gens, ils sont là en train de dire que la mère, elle est souriante, c'est bizarre, et là, 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 là. Moi, ce que j'ai l'impression c'est que c'est une question en fait, et ça m'attriste de dire ça parce que je suis une mère et que je vous assure qu'à chaque fois que je la vois parler, j'ai envie de pleurer. Je n'irai pas jusqu'à dire que cette mère se fiche totalement du décès de son fils. Ça se voit qu'elle aime son enfant, Naël. Enfin, elle est élevée toute seule et tout ça. OK ? Et les gens la connaissent dans le quartier. Donc, tout le monde certifie que c'est une bonne mère qui a fait ce qu'elle a pu sachant qu'elle était seule. OK ? Je vois une femme qui est totalement dans l'euphorie du moment, qui reçoit, qui jusqu'ici était une dame qui n'était rien ni personne, qui n'était peut-être pas considérée. Vous savez ce qu'on pense des mères célibataires, surtout dans les jeunes issues d'une certaine... Déjà, les mères célibataires sont mal vues. Mais alors, quand tu viens d'une certaine communauté, c'est encore pire. OK ? Donc, jusqu'ici, c'était une femme lambda qui essaie de se battre tant bien que mal. Et puis maintenant, tout d'un coup, elle reçoit une vague de soutien. Il y a des stars comme Rov qui la contactent, qui la soutiennent. Des gens influents qui font semblant de vouloir la soutenir. Elle a une vague de soutien également de la part du peuple, chose qu'elle n'a jamais vécu. Et il faut aussi que je dois être honnête avec moi-même comme je l'ai toujours été. OK ? Quelque part, il y a un soupçon de Starmania. Un soupçon. Je veux dire que là, à ce moment-là, pendant la marche blanche, en tout cas, elle s'est un petit peu égarée. Je veux dire, elle a fait un petit peu la star. Et vous savez, ça monte vite à la tête d'être soutenue, d'avoir des followers, d'avoir des gens qui te disent sur Internet qu'ils ne te connaissent pas « On t'aime, on te soutient, on est là pour toi. » Elle a soulevé des foules, des stars sont venues. Il y a des gens qui perdent vite la tête avec ça. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'elle n'aime pas son fils ? Non. Mais je pense que l'euphorie du moment, elle est entrée un petit peu en soupçon de Starmania. C'est-à-dire que là, son fils, elle a un petit peu occulté. Et là, elle a eu son moment de gloire. C'était son moment de gloire à elle. Vous voyez un peu ? Et il y a beaucoup de mamans de cité qui regardent la télé-réalité, je ne dis pas que c'est son cas, qui regardent la télé-réalité, qui sont fans d'influenceurs, etc., etc., et qui n'échappent pas à ce désir de moment de gloire. Je ne dis pas que c'est son cas à elle. OK ? Donc, concernant l'épisode de la moto, il se trouve qu'elle n'a pas fait ça gratuitement. Ça a une signification pour elle. Il se trouve que son fils, Naël, était fan de moto. Donc, c'est en sa mémoire et pour lui rendre hommage qu'elle serait montée dans cette moto. Voici un journaliste sur Twitter qui a expliqué cette histoire de moto. Parce que les gens ne comprenaient pas. Ça, sur Twitter, les gens disent « Ah, mais c'est surréaliste, Naël, etc. » et ils mettent la vidéo de la mère sur la moto. Elle fait ça pour rendre hommage à son fils qui était passionné de moto. Donc, ce n'était pas quelque chose de gratuit. D'ailleurs, on voit qu'il avait un casque. Il y a une photo de lui avec un casque. qui manque effectivement de pratiquer de la moto. Et pourquoi est-ce que je ne pourrais jamais dire que cette femme n'aime pas son fils ? C'est que quand on voit les vidéos, les interviews précédentes, quand elle parle cette fois-ci de son fils et non pas de marche blanche ou de révolte ou quand elle est dans les parages, où elle peut s'exprimer en fin, sans être entrecoupée, on voit une mère véritablement éplorée et très triste. gentille, amour, serviable. Il rendait des services comme pas possible, je vous jure qu'il en rendait. C'était mon bébé d'amour. Il était câlin avec moi tous les matins, tous les soirs. Bonne nuit maman, bonjour maman, je t'aime maman. J'avais le droit à ça tous les jours, tous les jours. Hier matin, il m'a dit bon maman, je t'aime. On est sortis en même temps. Il est parti, je lui ai donné 20 euros pour qu'il aille manger au McDo, prendre son petit déjeuner. Je suis partie travailler. Malheureusement, une heure après, j'ai un appel en me disant qu'il est tiré sur mon fils. Je vous dis quoi ? On a enlevé ma vie ? On a enlevé mon cœur ? On a enlevé mon bébé ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il me manque. Vous ne pouvez pas savoir comment c'est dur. C'est une souffrance. Je n'en peux plus. J'ai besoin de voir mon fils. Je l'aime. Que tout le monde soit là, s'il vous plaît. Mais elle était mon fils. Et donc, excusez-moi, moi aussi j'en ai un et quand on a voulu me l'arracher, juste me l'arracher, me priver de mon enfant physiquement parlant, ça a été l'un des pires moments de ma vie et elle lui a été arrachée pour de vrai. Et je me mets à sa place en fait. Ton enfant, tu ne le reverras plus, c'est fini. Dire que tu l'as porté, tu l'as accouché. On voit cette femme, regardez les traits tirés qu'elle a. Regardez les rides qu'elle a sur le visage. C'était le visage froissé d'une mère fatiguée par le travail. Une mère qui est harassée, qui n'a pas eu la vie facile. Elle a les stigmates d'une vie difficile. C'était Victor Hugo qui décrivait très bien les traits du visage des personnes du bas peuple qui ne sont pas nés avec une cuillère en argent dans la bouche. Il savait très bien les décrire, ces personnes-là, physiquement parlant. Les stigmates d'une vie de souffrance, de sacrifice, de privation pour élever ton enfant et puis on te dit du jour au lendemain, ça y est, c'est fini. Il ne va plus passer ta porte. tu ne pourras plus lui crier dessus parce qu'il n'a pas rangé sa chambre. Tu ne pourras plus le prendre dans tes bras, lui faire ses spaghettis préférés. Tu ne pourras plus entendre sa voix, l'entendre te crier dessus ou te dire « Ah, maman, j'ai faim ! » Et d'après ses proches, c'était un enfant qui était très serviable. Sa grand-mère a dit, je ne peux pas mettre la vidéo sur la partie 1 parce qu'il y a des images qui ne sont pas youtubables, mais je mettrai ça sur la deuxième partie de ma vidéo. La grand-mère de Naël expliquait que juste avant de partir, il lui avait dit qu'il allait lui acheter des oranges. Donc, un enfant qui a même été décrit par les voisins comme un enfant gentil et serviable. Ce n'est pas seulement sa famille qui le dit, les gens qui le connaissent dans le quartier le disent. Et puis, il s'en va comme ça. Je ne dis pas qu'il n'a aucun tort. Il a eu tort de ne pas obtempérer. Il a eu tort de rouler sans permis. Surtout quand tu sais que tu es dans un quartier qui est assez chaud parce qu'apparemment, c'est un quartier chaud et que tu es basané, tu fais attention à ce que tu fais par rapport à la loi. Tu ne fais pas n'importe quoi. C'est te mettre de façon inutile en danger. Il y a de bons policiers mais tous les policiers ne sont pas des bonnes personnes. Donc, quand tu sais ça, tu essayes de faire et encore, je suis mal placée pour le dire parce que moi, pendant le confinement, je ne peux pas porter mon masque. Mais voilà, il faut éviter de se mettre en danger les enfants. Moi, encore, je suis une femme mais quand tu es un garçon et puis issu de l'immigration, il faut faire très attention. OK ? Donc, c'est pour ça que je ne peux pas dire que cette femme-là se réjouit ou qu'elle est contente ou qu'elle est soule. Non. Pour moi, elle aime son enfant. Elle est triste. L'euphorie du moment a fait que moi, ce que je trouve répugnant, c'est que des gens l'instrumentalisent. Elle est très mal entourée, cette dame-là et par des gens qui ne seront pas là une fois que l'euphorie sera retombée, que le soufflé sera tombé, que l'actualité sera sur un autre buzz. Elle va se retrouver seule face à elle-même, à son deuil et il n'y aura plus de roth. D'ailleurs, je tiens à préciser pour vous parler de certaines choses que je trouve assez extraordinaires. Il y a une cagnotte qui a été lancée pour le petit et une cagnotte juste après qui a été lancée pour le policier et sa famille. La cagnotte de Naël, elle est montée à 51 781 euros et puis la cagnotte pour soutenir le policier a reçu plus d'argent que celle de Naël. 54 000 euros. Cette cagnotte a été lancée par Jean Méchia qui est égyptien, c'est-à-dire qu'il est issu de l'immigration. C'est lui qui a lancé la cagnotte qui est montée à 54 K pour concurrencer celle qui a été lancée sur Naël précédemment. Comment se fait-il que la cagnotte de Naël n'ait pas dépassé celle du policier avec tous les influenceurs blindés de thunes qui sont venus faire genre, ils sont touchés ? Où sont les footballeurs qui brassent des milliards par an ? Où sont tous les footballeurs issus de l'immigration et des cités ? Où sont toutes les influenceuses et les influenceurs ? Pourquoi cette cagnotte n'a pas atteint les 1 million avec tout l'argent qu'on... Avec tous les gens issus de l'immigration qu'on a parmi les sportifs ? Je me pose la question. Je m'interroge. Donc, voilà ce que moi j'avais à dire par rapport à ça et maintenant je vais vous mettre les vidéos des influenceurs issus des cités de France qui ont réagi et également des tiktokers qui ont réagi à cette histoire. Ils sont tellement nombreux, je ne sais même pas comment il s'appelle celui-là, c'est Gold ou Vold ou je ne sais pas comment. Un influenceur aussi, un stapshateur qui est très apprécié dans la cité, très respecté. Je vais parler léger. Naël, paix à ton âme, que Dieu te fasse meséricorde, que Dieu t'ouvre les portes du paradis et t'es partue par les châtiments de la tombe. Ensuite, pendant les émeutes ou manifestations, on dit justice pour Naël. C'est pas en sortant avec des paquets de chips, des survêtes, une paire de Nike, un vélo, des motos qu'on rend justice à Naël. On se trompe de combat, on est à côté de la plaque. Les gars, réfléchissez. Je n'engrigne personne dessus, mais réfléchissez. Ensuite, la maman, que Dieu lui donne la force et la patience, elle est bouleversée. Mais l'entourage, il est mauvais. Dans la marche, elle monte sur un camion, elle démarre un cross. Les gars, on est où là ? Cette maman-là, c'est comme une autre maman à nous. Elle perd un enfant, elle a mal, on a mal. Et vu les circonstances, vous ne devez pas la laisser faire ça. Donc, les gens à la marche, vous êtes des mauvais, c'est à cause de vous. Maintenant, que Dieu lui donne la patience et la force, que Dieu nous protège et vous protège. Mais les gars, le combat, ce n'est pas ça. Je n'ai rien que ça en-dessus. C'est tout ce que j'ai à dire. Bonjour à vous. Faites attention à vous. Bisous. Il y a un tiktoker également qui a poussé, qui a dit ce qu'il pense. C'est normal. Il n'y a personne des minimum lucide qui veut bien ouvrir sa bouche à petit. C'est devenu un amusement et tout le monde trouve ça normal. Brûler des voitures, il y a des gens, ils n'ont pas les moyens de payer constamment une assurance, ils n'en ont pas. Il y a des mamas, elles ne peuvent plus faire les courses parce que bien évidemment les transports en commun, c'est plus actif à cause des manifestations. Il y a des papas à leur voiture, ils ne peuvent plus aller au travail, ils ne peuvent plus balader leurs enfants. Vous détruisez, vous volez des épiceries, des commerces de gens qui n'ont rien demandé mesquine. Vous libérez des animaux en mode c'est un zèbre, il va partir et susciter le petit. Ça, ça vous amuse. Imagine on brûle la voiture à ta mère. Imagine ton petit frère il va jeter les poubelles, il se fait charcler par un lion ou je ne sais pas quel animal sauvage ils ont libéré encore. Et ça, c'est drôle. Je ne sais pas, aller casser des radars, entrer dans des commissariats, des choses. Je tiens à préciser que toutes les vidéos des choses qui se sont passées pendant ces exerxations-là, ça sera publié sur la deuxième partie de mon live qui lui sera en privé parce que ce sont des vidéos qui ne plaisent absolument pas à YouTube et qui ne figureront pas dans la version censurée que je posterai pour la team gratuité. Donc, si vous voulez vous abonner et voir la vidéo au complet, n'hésitez pas à devenir membre YouTube ou alors à vous abonner à mon site internet soit en devenant membre platine sur mon site internet parce que vous aurez le replay. ...en rapport avec la police et quand bien même faites des manifestations morales qui touchent le cœur des gens, pas qui touchent vous-même, la police a fait du mal au peuple donc le peuple s'en prend au peuple et en plus, vous mettez toutes ces vidéos sur internet, haha, c'est bien drôle, ok, la vidéo, il y a quoi, on va parler français, il y a des noirs. Après, ils vont dire que les parents issus de l'immigration, ils ont donné naissance à des gens qui, voilà, sont en France mais qui ne considèrent pas la France comme leur pays et qui se permettent je ne trouve pas ça drôle, je trouve ça même dégueulasse parce qu'il n'y a personne qui fait ça pour le pchina et qu'on soit bien clair et honnête, vous vous servez de sa mémoire comme prétexte pour faire des rassemblements, pour voler les magasins de personnes qui n'ont rien demandé, pour assouvir vos désirs de destruction et de pyromanie, il n'y a personne qui parle, pour vous c'est un divertissement, ça amuse de la galerie, ok, c'est super et même la mère du petit, je vais en parler. La maman du pchina s'il vous plaît, rattrapez-la est dans un déni incroyable, faites ça au moins pour elle parce que je vous explique ce qui se passe dans ce carnage de personnes crédules en train de détruire leur propre environnement, cette maman, elle a été placée au centre d'un engouement autour d'elle, infernal et elle ne sait pas ce qu'elle fait ici. Elle est effectivement dans une chose qui, dans un tourbillon qui la dépasse, elle a été prise dans un engrenage, ça la dépasse totalement et puis tu as les vautours autour qui sont en train de, franchement, c'est autour de, 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 de la dépouille du gamin et la détresse d'une mère, quoi. Puisqu'elle a l'impression de mener un combat pour venger son fils, elle fait des sourires face aux caméras, les gens disent qu'elle n'est pas triste. Ce qu'en fait, ce qu'elle ne sait pas la maman de Naël, c'est qu'il y a très peu de gens en fait qui la soutiennent véritablement. Si ce n'est sa famille, ce n'est pas des, il y a peut-être aussi des internautes qui sont effectivement sincèrement choqués. Mais en dehors d'eux, il y en a très peu qui sont sincères en fait. Comment je peux appeler ça ? C'est euphorisant pour eux en fait, ça les éclate. C'est de la vie les gars, une maman, elle n'a pas de mari, mais Skena, elle n'a rien du tout qui perd son fils comme ça du jour au lendemain, bien évidemment qu'elle va être triste, c'est une certitude. Mais comme elle est entourée de plein de gens et majoritairement des garçons qui ont approximativement l'âge de son fils décédé, dans sa tête à cette pauvre dame, elle relie son fils à ces garçons-là. Elle se sent plus entourée, sa tristesse s'atténue. C'est très grave parce que cette pauvre dame, elle fait une déréalisation mais complète. Ni elle vit ses émotions, ni elle vit son deuil. Dès que ça t'engouement, il va redescendre que l'effet de groupe ne va plus être présent parce que c'est comme ça que ça marche à chaque fois. Plus d'effet de groupe, plus personne ne peut acheter sur l'affaire. La pauvre dame, elle se retrouve toute seule face à la réalité du fait qu'elle a perdu son fils et on retrouve encore une dame, une maman en dépression comme ça qui va faire je ne sais quoi de sa vie. Donc s'il vous plaît, arrêtez de la mettre dans des sauces inutiles comme ça, de se servir de la fille comme prétexte pour aller tout casser ou pour se divertir. C'est une maman, ça aurait pu être votre mère à vous. Suivez-la psychologiquement, faites les choses correctement parce que là, c'est n'importe quoi. Il faut savoir que chaque personne a sa manière à elle de faire son deuil. Ok ? Et je tiens aussi à préciser qu'une personne endeuillée ne passe pas toute sa vie, toutes ses heures à pleurer. Il faut avoir vécu un deuil et un enterrement pour comprendre ça. Ok ? Les parents endeuillés ou les personnes, la famille ne passe pas toutes ses journées à pleurer. Il y a des moments où elles vont sourire, elles vont même rire, notamment avec les invités. Elles vont essayer d'être, comment dire ça, de trouver des moments de détente parce qu'un deuil, c'est quelque chose de très lourd et des fois, le fait de recevoir de l'affection, du soutien, ça remonte le moral. Donc, il va y avoir des moments pendant le même enterrement même où tu vas voir la personne, le papa, la maman, le mari, l'époux, etc., endeuillés qui va sourire. Allez dans des enterrements, vous verrez, surtout pendant la vie, pendant la veillée. Les gens boivent, parlent, rient, sourient, etc. OK ? C'est après, quand l'entourage n'est plus là, quand l'euphorie n'est plus là, quand le soutien n'est plus là, que la personne retourne pleurer. Voilà. Tous ceux qui ont vraiment vécu un deuil savent qu'on ne pleure pas en permanence. Ça, c'est Poupette Kenza qui dit qu'elle ne cautionne pas ce qui s'est passé, les émeutes, et que son mec, elle en vient toujours à elle. Ouais, son mec, Alan, il n'a pas pu se rendre à Carrefour ou je ne sais pas quoi, parce que, ouais, le quartier, il était sous-cellé, blablabla. Alain, là, quand il va se réveiller, je vais lui faire un petit leçon de morale, parce qu'ils ont retourné son quartier hier. Il est rentré à 6h du matin, l'état du quartier est scandaleux. Moi, les filles, je ne suis pas d'accord avec le fait de tour. Il est rentré à 6h du matin, l'état du quartier est scandaleux. Ça fait trop mal au cœur parce qu'en fait, moi, les filles, je ne suis pas d'accord avec le fait de tourner. Je suis désolée, mais je veux juste bouger les filles. Ce n'est pas tout le monde qui est en train de fil. Ils ont brûlé un camion, il y avait des poulets dedans. J'ai vu les photos, ça m'a... à me sensibiliser, ça m'a puissé venir. Ça, c'est Kylian Mbappé, le président de la France. Apparemment, c'est lui le président, c'est lui notre chef d'État. Je ne savais pas qu'on avait changé de chef d'État. Je pensais que mon président, c'était Macron et que ma première dame, c'était Brigitte. et je découvre que mon président s'appelle Kylian Mbappé, célibataire. Ma voix, bonjour président Kylian. Donc, c'est Kylian qui fait un communiqué, qui fait un communiqué limite présidentiel, le truc. Il a vraiment les tops d'un chef d'État. Moi, je dis Kylian, futur président, le futur Obama de la France. Je le sens venir comme... Vous savez ? Comme tous les... C'est sur son Twitter. Sommant que la présidence, comme d'habitude, a fait appel à Kylian, sachant qu'il est noir, qu'il est jeune et footballeur et suivi et influent pour que, ben, voilà, tu joues ton rôle de noir et calme les noirs. Voilà. Alors, comme tous les Français, nous avons été marqués et choqués de Naël. Ça, il faut que je truque. On est à 59 minutes. Voilà. OK. Ça, c'est des parties que je vais retirer de mon live que je suis en train de noter. Tout d'abord, nos pensées vont vers lui et sa famille à qui nous présentons nos sincères condoléances. Kylian va appeler au calme. Évidemment, nous ne pouvons rester insensibles aux circonstances dans lesquelles ce décès inacceptable a eu lieu. Depuis ce tragique événement, nous assistons à chaque fois que la présidence a un souci et veut faire passer un message, c'est-à-dire veut influencer la populace. Ils font appel à Kylian Mbappé. Ils ont fait ça pendant le Covid, pendant le confinement et maintenant pendant cette histoire. Mais c'est quoi, Kylian ? C'est le secrétaire d'État de Macron ? C'est quoi ? Depuis ce tragique événement, nous assistons à l'expression d'une colère populaire dont nous comprenons le fond, mais dont nous ne pouvons cautionner la forme. Je suis entièrement d'accord. On comprend la tristesse, même si pour beaucoup c'est hypocrite. Ils s'en fichent totalement. Mais alors moi, je cautionne pas ce qui est en train de se passer. C'est n'importe quoi. Ça va encore stigmatiser les immigrés et leurs parents et les gens issus de l'immigration. On n'a pas besoin de ça. On n'a vraiment pas besoin de ça. Ça va encore donner du grain à moudre aux Zemmouristes. C'est bon, quoi. OK ? Voilà. Et ça ne donne pas une image très glorieuse. Ça ne fait que leur donner raison à Ojean, Méchia, Éric Zemmour, etc. Ça leur donne raison. C'est indéfendable, en fait. Ça s'en va dégrader des bâtiments et des villes qui n'ont rien à voir, en fait. J'ai même vu une vidéo où ils s'en prenaient un vieil homme. C'est quoi ce délire ? Bref, n'importe quoi. Et ce qui m'énerve dans cette histoire, c'est que ceux qui respectent la loi, ils vont être associés à ces gens-là. Et ça, ça m'énerve. Nous, on est là en train de se battre pour donner une bonne éducation à nos enfants. Et demain, à cause de cette histoire qui va rester gravée dans les mémoires, eh bien, mon fils peut se retrouver refusé un emploi parce qu'on va dire ah non, mais ça y est, les nuaires, c'est, voilà, égal, délinquant, machin. Non, c'est saoulant, en fait. Issus pour beaucoup d'entre nous des quartiers populaires, ce sentiment de douleur et de tristesse, nous les partageons également. Mais à cette souffrance s'ajoute celle d'assister impuissant à un véritable processus d'autodestruction. la honte ne résout rien encore moins lorsque elle se retourne inéluctablement et inlassablement contre ceux qui l'expriment, leurs familles, leurs proches et leurs voisins. C'est vrai, à chaque fois qu'il y a des histoires comme ça, ils finissent par s'en prendre dans leur propre quartier ou vivent leur propre mère. Ça, c'est un truc que je n'ai jamais compris. Et encore que là, c'est la première fois qu'ils s'en prennent à des bâtiments publics. Ce sont vos biens que vous détruisez, vos quartiers, vos villes, vos lieux d'épanouissement et de proximité. Dans ce contexte d'extrême tension, nous ne pouvons rester silencieux et notre conscience citoyenne nous incite à appeler à l'apaisement, je suis d'accord, à la prise de conscience et à la responsabilisation. Celles des acteurs sociaux, des parents, des grands ou petits frères et sœurs de nos quartiers qui doivent œuvrer au retour de la paix dans nos cités. Le vivre ensemble auquel nous sommes attachés est en danger et il est de notre responsabilité de tous les préserver. Il existe d'autres manières pacifiques et constructives de s'exprimer. S'ils avaient fait des choses bien et des choses carrées et des choses pacifiques, ça aurait eu beaucoup plus d'impact même au niveau de la loi. Même des nouvelles lois auraient pu être créées, des lois de Naël pour préserver l'intégrité de la personne humaine. Mais comme ils font n'importe quoi, ils discréditent totalement le combat et ils ne donnent pas envie à la justice de faire quoi que ce soit pour protéger et pour que ce genre de choses n'arrivent plus. Voilà. C'est en cela que nos énergies et nos réflexions doivent se concentrer. En gros, ils sont stupides. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est pour laisser place à celui du deuil, du dialogue et de la reconstruction. OK ? Voilà. Maintenant, mes chéris, je vais vous laisser pour cette partie-là. Je dis au revoir à la team Gratuité. Ce live sera en replay sur ma chaîne YouTube et également sur mon site Internet. Pour ceux qui veulent voir le replay, vous pouvez devenir membre sur ma chaîne YouTube. Le lien est en barre de description pour voir la vidéo en entière parce que là, maintenant, je vais mettre la deuxième partie. La deuxième partie, c'est celle où je vais vous publier un florilège de toutes les vidéos de toutes les exactions et dégradations publiques et comportements abjects que les gens de cité et pas que des basanés, croyez-moi, parce qu'il n'y a pas que des basanés qui font n'importe quoi en ce moment, ont commis ou commettent encore jusqu'à présent. Donc, maintenant, c'est la deuxième partie. Je vous laisse la team gratuité et je dis à la team qui a payé, donc les sitoises et les membres YouTube de rester. On va continuer le live.